Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La Côte d'Ivoire abritera du 21 au 28 avril 2024 la 60e session de la Conférence des ministres de l'Éducation nationale, des États et gouvernement de la francophonie, Confémen. Le président du Ghana, Nana Donkwa Akufu-Addo, a procédé à l'inauguration du nouveau siège du secrétariat exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, en compagnie du premier ministre ivoirien Beugré-Mombé. Et à Gagnoua, les enseignants de Grand-Bassi ont désormais des logements. Réunis à Abidjan le lundi 22 avril, les ministres de l'Éducation des 44 États et gouvernement membres de la Conférence des ministres de l'Éducation nationale, des États et gouvernement de la francophonie, ouvre à la 60e session ministérielle de l'institution. Celle-ci a pour thème enseignement général, enseignement technique et orientation vers les filières scientifiques et technologiques, enjeux, stratégies et perspectives pour l'atteinte de l'ODD4 dans l'espace francophone. Le thème de la session ministérielle, c'est d'étudier l'articulation entre l'enseignement général, la formation technique et professionnelle, l'accès aux sciences et technologies, comment les articuler dans nos systèmes éducatifs pour permettre de renforcer l'employabilité des jeunes qui sortent du système éducatif. C'est le thème générique de cette conférence qui va durer plusieurs jours. Au démarrage des travaux, une réunion de la commission administrative et financière pour présenter les rapports d'activité respectifs pour adoption, avant de plancher sur les grandes politiques et orientations en matière éducative à des États et gouvernements membres de la Confémen. Cette 60e session ministérielle qui verra son clou le 26 avril prochain marquera le passage à témoin entre l'actuel président de la Confémen, le ministre de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports du Royaume du Maroc, M. Chakib Benmoussa et le professeur Maria Toukene, ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire. Le jeudi 18 avril 2024 marque un tournant pour les producteurs de cacao de la Côte d'Ivoire et du Ghana. À l'initiative des deux pays, un siège du secrétariat exécutif de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana vient d'être inauguré à Accra, la capitale ghanéenne, en présence du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de Vie de Côte d'Ivoire, Robert Begray-Mombé. Le chef du gouvernement ivoirien représentait à cette cérémonie le président de la République, Alassane Ouattara. Aujourd'hui, la transformation des fondamentaux de l'économie cacoyère est en cours. Les producteurs de cacao et leurs pays sont au centre des échanges. La mise en œuvre du différentiel de revenus décent permettant d'atteindre un prix plancher a survécu aux attaques, aux critiques et aux tentatives de contournement. La recherche d'un revenu décent pour le producteur de cacao s'impose. Bien que représentant aujourd'hui 65% de la production mondiale de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana bénéficient encore très peu de la richesse générée dans la chaîne de valeurs cacoyères, d'où la nécessité de renforcer la collaboration entre ces deux pays à travers l'initiative cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Je voudrais, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, formuler le vœu que ce joyau architectural que nous inaugurons aujourd'hui soit le centre qui va impulser la veille stratégique de l'accélération des réformes, de l'anticipation des chocs et de l'ouverture à des partenariats avec nos nouveaux pays consommateurs et producteurs de cacao. Le président du Ghana a également exprimé sa satisfaction vis-à-vis de cette initiative qui, selon lui, permet aujourd'hui aux deux pays de parler d'une seule voix sur les marchés internationaux. La Conférence mondiale du cacao qu'organise l'Organisation internationale du cacao dans quelques mois donnera ainsi une autre occasion à la Côte d'Ivoire et au Ghana de réaffirmer leur vision pour un cacao assurant un revenu décent aux producteurs pour une filière durable. Les femmes du RHDP préparent les échéances électorales de 2025. Elles ont tenu un séminaire de deux jours, du 19 au 20 avril dernier, à l'Hôtel Grand-Roi de Jacquesville. Se doter d'un code de bonne conduite et la présentation de la vision de la présidente actuelle étaient les points forts de cette rencontre qui a réuni tout le bureau exécutif. ...nationale de l'union des femmes du RHDP. Nous repartons de Jacquesville à Guéry et prêtes à investir le terrain jusqu'à la victoire finale, celle de notre parti de RHDP à la présidentielle de 2025. Nous ne devons plus concéder aucun espace aux autres. Réveillés à l'image de nos pachydèmes, les éléphants, nous devons nous battre sur le terrain pour faire prévaloir les idéaux du RHDP et permettre au président de la République de se maintenir au pouvoir avec le RHDP. Les présidentes de chaque région de la Côte d'Ivoire, venues nombreuses à cette convocation, ont épousé la vision de leur présidente. Je demande que le séminaire est bienvenu et je crois que ce chemin que notre vaillante présidente a eu à prendre, c'est ce qu'il fallait parce que tout commence par la formation. Quelqu'un qui est bien formé, il a un bon rendu. Ce premier séminaire a été placé sous le patronage de la grande chancelière honoraire Henriette Dagri-Diabaté et sous le parrainage de Kondia Kamara, présidente du Sénat. Et c'est un ouf de soulagement pour le personnel enseignant de l'école primaire publique de Grand-Bassi et les villageois de cette localité. Des logements de maîtres et des toilettes y ont été construits à l'initiative de l'église des saints des derniers jours en collaboration avec la mutuelle de développement du dit village. Je dis que ça fait plus de 60 ans que ce bâtiment est là. et jusqu'à présent, il y a des pères de famille, il y a des mères de famille qui ont accepté de loger dedans. Donc, vous comprenez qu'il y avait vraiment un besoin, un besoin de cette école. Alors, nous, au sein de la mutuelle, nous avons fait notre planification au niveau des actions à effectuer dans le village. Et dans nos actions à entreprendre, nous avions inscrit la construction des logements. Nous avions pensé à construire quatre logements. Les émissaires de l'église des saints des derniers jours ont réaffirmé l'engagement continu de leur organisation à accélérer l'amélioration de l'accès à des installations sanitaires durables via des projets innovants en partenariat avec des mutuelles de développement. Nous disons merci à l'église des saints des derniers jours et aussi à la MUDEC à travers son projet de pouvoir permettre aux enseignants d'être vraiment lotis de façon décente. Donc, à travers ce projet-là, on demande aussi aux donateurs parce que l'école a vraiment des besoins de pouvoir nous venir en aide. Le colonel Okou, premier responsable de la mutuelle de développement de Grande-Bassie, a annoncé avoir d'énormes projets de développement pour cette localité. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info et sur www.cet-info.ci et sur www.cet-info.ci